Il sonne, il a senti un malaise, il a eu un malaise, il n'en allait plus. J'ai appelé l'ambulance, on l'a amené à Saint-Élisabeth qui était plus proche de chez moi et arrivé là, le médecin de gaz, c'était environ de 20 heures, le médecin de gaz lors de l'année pour savoir au juste ce qui se passait parce que dans son dossier, il ne filmait pas, il ne venait, c'est un sportif depuis l'Afrique avant d'être venu, c'est un sportif. Donc le lendemain, on lui a donné l'ordre de quitter dans l'après-midi à propre sévation. Quand nous sommes venus le chercher, du coup, le médecin a dit, on ne peut pas vous laisser partir parce qu'il quittait l'État-Vunier, s'arrêtait ici, il allait au Cameroun. Le médecin lui a dit, on ne peut pas vous laisser partir parce que c'est dangereux d'aller en Afrique qu'il y avait un pareil État. Il faut qu'on comprenne aux Juifs que ce qui ne va pas. Donc du coup, on lui donnait des produits pour lui montrer le sang, que le sang soit plus grand, que ça puisse réguler plus facilement. Et ça, on l'a dit, ça va être content. C'est un détail de son profil antécédent, médicaux, antécédent, seulement alimentaires, ce qu'il a concerné juste avant, etc. Aussi, il a revoqué, etc. C'est une situation qu'on n'a pas dans l'ensemble. Mais ce que vous devez savoir, c'est que quand on dit, par exemple, des facteurs, des risques cardiovasculaires, ça veut dire que, globalement, on n'a pas eu pas de cas, c'est ce qui se passe. Et maintenant, évidemment, comme beaucoup d'autres choses, on va avoir des situations d'exception, mais qui ont leur raison, mais qui n'est pas, forcément, ici. Et c'est vraiment dommage que je n'ai pas son dossier ou son profil, mais c'est très intéressant de voir quels sont ses antécédents antérieurs, quel est son profil lipidique, ce que je n'ai pas dit ici tout à l'heure, parce qu'il faut savoir que, ici, classiquement, les bilans sont bien concrets à l'hôpital. Ce sont des bilans généraux qu'on a toujours fait depuis des siècles. C'est-à-dire qu'on fait cholestérol, etc. Maintenant, on a de plus en plus des attentes de localisme qui sont dus aux facteurs environnementaux. Je n'ai pas voulu développer ça ici, mais ça me fait penser à autre chose qu'on appelle les 28 facteurs endocriniens. C'est-à-dire que c'est une nouvelle frontière, la dernière de quelle sous-région, si la vie d'un zone est industriel, ou si son environnement travaille, il y a d'autres facteurs. Et puis, par contre, on fait des abus en plus. Mais ici, évidemment, ce n'est pas grave. C'est un modèle débatus, qui n'est pas ischémique, qui n'est pas dû à contact naturel. On va avoir des contractions qui donnent la douleur et qui repassent parce qu'il y a de nouveau une dilatation. Et justement, dans le cas de la cigarette, il y a des produits qui entraînent une contraction et qui va le lâcher tout de suite. C'est aussi un problème. Donc, vous avez l'angode instable, l'angode instable. Donc, ce profil-là est difficile à établir parce que je n'ai pas la personne. Mais ce que j'ai décrit ici comme acteur de risque, c'est global. Il y a des gens qui vont rester chez eux, qui ne consente pas d'aide. Il n'y a pas de profil de votre patient, donc je ne peux pas vraiment dire ce qui s'est passé. Mais ce sont les possibilités que je vous ai donné. Ça va ? Merci. L'allez à l'hôpital. Allez voir son médecin. Le médecin va faire un bon fonctionnement. Ça va permettre de l'établir le dégré d'atteindre. Donc, je dis donc, pour établir quelle est votre situation ? Deuxième chose, il va vous donner deux types de conseils. Qu'est-ce qu'il va établir qu'il s'agisse d'une hypertension ? On appelle ça hypertension. De nouveau, on ne savait pas. On vient d'être là-dessus. Il va vous donner des conseils généraux sur l'alimentation, sur l'activité physique. Et on va suivre cela. Mais parallèlement, à ce niveau de leçon artérielle, je crois qu'il va déjà vous donner son médicament. Si c'est épargé. Pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est une question qui est des bédéres connues. Ce n'est pas une histoire de conseils. S'il établit qu'il y a une hypertension, il va ouvrir ce traitement. Le but ne va pas être à rien de nous. C'est carrément bon. Parce que même ça, ça peut déjà aider à l'écrire. C'est de l'attention. Et je crois que la nuit après, on l'a revue. Et sa passion a été diminue. Donc, on a deux types d'admissés. Comme on a dit tout à l'heure, épargique et s'il est rétabli. En fait, les établissements sont plus difficiles. Si il est épargique, on ne sait pas, on ne sait pas, c'est pas assez fort. A moins qu'on va se réparer, on va se réparer actuellement. Mais on va avoir plus de mal à se rétablir. Mais quand il est issu, de toutes les façons, on a subi déjà. C'est un peu plus grave. Ou pas ? Si c'est réversible, ça va disparaître. Et si c'est déjà des intérêts qui ont atteint un certain niveau, ça va être le petit saut, le caillot, il faut en ce moment. Mais il faut beaucoup de séances de kinés. Beaucoup de séances de kinés. Ça, je ne fais pas son diagnostic. Moi, c'est la première fois qu'il a atteint qu'il a eu un AVC. Ce que j'avais entendu, c'était un autre diagnostic. Vraiment, c'est la première fois que j'entends que c'était un AVC. Et j'étais au... Mais je ne sais pas finalement où ça... C'est un secret médicaliste. C'est rétabli complètement. Et peut-être, c'est le faire justement que... C'est une personnalité sportive. Donc, j'ai vraiment compris l'idée de ce qu'il a peut-être. C'est possible. Si dans toutes les explications, vous venez de dénumérer, si la tachycardie peut provenir des cas similaires, c'est carrément un autre cas qui n'a rien à voir avec ce dont vous avez expliqué l'AVC, parce que ça n'a rien à voir avec la tachycardie. Je voudrais bien savoir de quoi est dû vraiment la tachycardie et de deux le niveau de recherche en ce qui concerne la tachycardie. Merci. Justement, j'ai une belle venue. Allez, au-delà, les médecins eux-mêmes n'ont pas compris comment ça s'est passé que j'ai pu suivre. Oui, parce que c'était énorme. Même pour un super sportif, un sportif qui est vraiment actif, 180, c'est assez. Jusque 220, pour eux, c'était une surprise. On vous a mis un poignot sur le patron ? On a mis. Ils ont fait pas mal de choses. Ils m'ont même injecté quelque chose pour pouvoir compter en train de mourir, descendre un ascenseur, je ne sais pas où, du ciel. Ici, vous étiez là, donc on a l'attention de la fréquence à la tachycardie. Dans les paramètres de facteurs de risque radio parce que du haut de la barre, c'est une chose. C'est-à-dire que dans le milieu de la dissolution de la vie continue, on peut avoir une accélération de la fréquence à terre. Mais elle n'est pas pérenante. On n'en parle de tout le temps. C'est le temps que... Je ne veux pas, mais je ne vois pas. Allez, je ne veux pas... Je ne veux pas... Je ne veux pas... Je ne veux pas... Tout le monde se toucher au ciel. Je ne veux pas... Je ne veux pas... Excusez-moi. Je vous dis de façon... En français, facile, ce qu'il faut éviter pour ne pas contracter la messie. Vous avez parlé de la cigarette. C'est facile à autre chose comme le ciel. Si vous pourriez le péter. La répétition étant la même que l'enseignement. Merci beaucoup. Voilà. Tout ce qui est succès, tout ce qui est gras, tout ce qui est coupé, vous savez, il faut pratiquer du sport. J'ai donné aussi un schéma de sport en fonction des âges. Ce qui est recommandé en fonction des âges, il faut être dans une activité physique constante. Même si on ne va pas dans une salle de sport, il faut introduire le score on a sur l'activité quotidienne. Donc, je prends un simple exemple, trois exemples, et tout le monde va se retrouver dans cet exemple. C'est que si vous allez produiser les âges d'un niveau, à moins que vous avez des problèmes de genoux, vous ne tournez pas l'ascenseur. Alors que plus moins il y a de la place et ça vous permet de marcher. Donc, c'est vraiment d'aller à une grande surface garder le plus bon possible marché. Donc, c'est vraiment au quotidien. Un schéma à l'économie par un diététicien ou un nutritionniste, il faut y aller. Et à partir du moment on est à risque de nous dire que si à jeune on a une, ils allaient à 110. C'est déjà pas normal parce qu'à jeune ça pourrait être entre le monde et 110. Donc, il y a des petites choses comme ça qu'il faut perdre. Mais une diabète tout à fait liée aux enfants d'expression. Absolument. Un moment, il y a un chef mais je pense à une personne d'avoir ma chogne français comme ça avec des lignes de vos si ils l'ont vous le fait je vous le souhaite et je vous le souhaite de dire que je vous le souhaite et que vous le souhaite c'est un autre comme ça grâce ou bien le jour où je vous le fais et ce que vous. Je suis un docteur ici avec Saint Blou, qui est un zèle de langues, grand heaven de votre âge de l'île d'Athée, au-delà de l'île d'Athée. Grand Vanda Val-de-Nicou-Evila est un zèle pro-vasculaire, un accident sévère. C'est un zèle qui marque, dans l'angoulat, 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 C'est un monde qui est divin, qui est béni, qui est apprécié, qui est honoré. Et je vais prendre ça ici, parler de ce village qui régorge les élites qui sont à travers partout dans le monde dans lequel nous vivons. Et je vais prendre ça pour moi, en disant que l'Angleterre se retrouve, nous avons un pays bernilégué. Pour ceux, peut-être qu'ils ne savaient pas déjà, un village d'altitude situé dans l'arrondissement de l'Aventé, département de l'Union. Ainsi, justement, la carte de l'Angleterre. Veuillez, justement, j'étais un coup d'œil pour tout un chacun. S'il vous plaît, vous pouvez le faire circuler. Il sera beaucoup plus nombreux pour nous. Alors, comme je disais, nous avions les familles de cette communauté. Il fonda ici la dynastie Zouamie. Qui a son actif 24 rois qui sont succédés au fil des camps. Après avoir assis à Stémasy, le roi Zouamie s'exclamait en ce terme. Mbeu Ngoombla. Ce qui veut dire qu'Angleterre comme une superficie, je vous l'ai dit déjà, de 86 000 km². avec une population estimée à 15 000 ans, avec une élite assez puissante et une forte colonie de la diaspora, tout en disant que cette diaspora silencieuse, mais qui n'est pas... Merci beaucoup, ça a bien plaisir. Y'a-t-il encore une question ? On va faire un lien dans la parole. Hi everyone, you are welcome. Merci. Merci. Ça se fait dans un cadre très professionnel, et en tant que médecin, on ne peut pas... Merci.